Tout est aléatoire dans ce mode Zelda Link's Awakening Switch. Le contenu des coffres, les monstres, les entrées des donjons, objets, musique, bref, vous avez l'idée. Le but est simplement de finir le jeu malgré toutes ses contraintes. Et pour ce faire, on va devoir trouver les 8 instruments de musique cachés partout dans l'île de Coco Lint, puis jouer la musique de Marine pour ouvrir l'oeuf qui se trouve au sommet. Abonnez-vous, Pitié, on est tellement proche des 400 000 abonnés, c'est insoutenable, ça m'aiderait énormément. Allez, bonne vidéo. Et voilà, Link's Awakening Randomizer ! Le jeu est trop stylé, vous allez voir vraiment, le jeu est trop beau. Jules Goat, évidemment, c'est moi. 3, 2, 1, let's go ! Oh là là, regardez, et donc là, le jeu commence, et il n'y a pas Zelda, mais on a Marine qui est à nos côtés, et on a aussi Mario à droite. Bonjour Mario ! Alors, Jules Goat, t'es réveillé, je m'appelle Tarkin, tu te sens mieux ? Moi, comment je sais ton nom ? Tu as joué à Mario 10 et pendant 2000 heures, donc je connais ton nom. Oh ! Non, attends, c'est normal qu'il me donne l'épée directement, là ? Je crois que c'est pas normal, je crois que j'étais pas censé l'avoir aussitôt. C'est le shield, normalement, ici. Oui, ok, donc, bon, on a eu de la chance. Donc, en vrai, c'est un double game, hein. Regardez, il y a un chonc. En vrai, ce remake de Zelda est trop sous-côté, hein. Je me devais d'en faire une vidéo YouTube avec le randomizer. Ah, putain, oui, j'ai mis un mi-random ! Oh, putain, j'avais oublié, j'ai mis un mi-... Oh, non, putain, il y a un Goomba ! J'avais oublié ce détail. Putain, putain, attends, 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 attends. Oh, what ? Je l'avais même pas vu, OMG. Je rappelle que l'objectif pour arriver au bout du jeu, ça va être de trouver chaque instrument pour pouvoir ouvrir l'œuf qu'il y a tout en haut de l'île. Et pour trouver tous ces instruments, il va nous falloir pas mal d'autres objets, j'imagine. Donc, ouais. Je commence le jeu avec de base 1300 rubis pour éviter du farm ennuyeux et prendre tous les objets importants disponibles dans le magasin. Comme ça, je m'achète la pelle. Je peux m'acheter les bombes aussi, je crois. Alors, je sais pas si je peux les avoir, celles-là. J'achète. Ok, donc j'ai les bombes aussi. Donc, on a bombes, épées, pelles. Mais en vrai de vrai, on peut pas aller bien plus loin que ça, en toute honnêteté. J'essaye juste de choper 980 rubis et comme ça, c'est fait. Comme ça, je peux acheter l'arc. Ok, donc j'ai l'arc. Je me suis régalé, on a de très bons objets pour commencer. Et j'en ai même profité pour faire de l'UFO catcher où on y trouve même Yoshi. Ça me régale qu'il y ait autant de refs à Mario dans un jeu Zelda. Genre, c'est... Y'a aucun autre jeu qui fait ça, quoi. Je crois que c'est RNG. Oh, putain ! Nice ! C'est encore en cours de développement, le randomizer que je suis en train de faire. Donc, y'a certaines choses qui sont pas encore là. Mais je voulais quand même le faire parce qu'il y a pas mal de trucs assez intéressants. C'est quoi, ça ? Oh, trop bien ! C'est censé être un quart de cœur ici. Mais alors là, la cloche des algues. C'est l'un des 8 instruments qu'il nous faut pour finir le jeu, excuse-moi. Bon, alors apparemment, maintenant qu'on a le truc Yoshi, on peut la trade. Tu offres cette peluche de Yoshi à mon bébé ? Oui, bien sûr. Oh, merci, tu es un gentil garçon. En échange, je te donne ceci. La tunique rouge ? Oh, putain ! Je comprenais pas ce qu'il me montrait. J'étais en mode, mais mec, il a rien dans les mains, là. En vrai, ça, c'est stylé. Maintenant que tous les trucs de base du village ont été faits, je pars m'aventurer au nord, vers la forêt. Où j'ai fait une rencontre étonnante. Regardez, y'a Mario Tanuki. Oh ! Le raton laveur, il est espiègle. Même dans ce jeu, ils font la traîne TikTok. Je suis un raton laveur espiègle. J'aime pas tout ce qui est poudreux. Ah oui, lui, il faut lui donner de la poudre, oui, je m'en rappelle. Ah si, attendez, attendez. Attends, on peut faire un truc, là, ou pas ? Il est pas marqué, ce check, là ? Frère, les mobs random, c'est terrifiant. Oh ! Le grappin ! Ok, intéressant. Et alors, apparemment, là, ici, à gauche, on a un check. Regardez, on dirait le mob dans Mario, là, le poké, là. Et même ça, regarde, mec, on sait tellement Mario. Non, mais mec, ils ont abusé. Oh putain, y'a les bracelets de force, ici ! Attends, 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 attends. Est-ce que je peux pas gruger ? Et oui ! Oh, mec, ça débloque tellement de trucs. Parce que ça, on peut soulever, du coup, ça aussi. Alors, ça... Comment on casse, ce truc-là, là ? Ah, c'est juste comme ça ! Et la grosse fleur, comme ça, c'est avec le chomp ? Oh non, c'est juste comme ça ! Let's go ! Oh lol ! Non, mais mec ! Alors, de mémoire, le boomerang, ça sert pas de ouf, dans ce jeu. Mais... On a que des items de ouf, dès le début. Comme j'ai. Oh ! La clé, flagelle ! Oh putain, oui, ça ouvre le premier donjon, du coup. Ah oui, cette cave-là, je l'ai pas faite. Ah oui, alors ça, c'est rien. C'est juste, ça nous booste notre puissance pendant un petit moment. Oh, il y a les palmes ! Non, mais mec ! C'est quoi cette dinguerie, mec ? Quoi ? Mais mec, c'est quoi cette dinguerie de me donner que des items stylés ? Non, mais mec, faut doser, là, par contre. C'est l'un des huit instruments. Et juste ici, on a les palmes. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aller dans l'eau exceptionnelle. Bon, du coup, je vais aller faire le réceptacle de cœur que j'avais vu là-bas. Tac. Tac. Voilà ! Et là, un petit réceptacle. Il y a juste un check que j'ai envie de faire. Voilà, c'est ça, là. Ce truc-là. Ok. Petit rubis violet. Après cette forêt très productive, armée de mon grappin, bracelet et palme, je file entrer dans le premier donjon. Sauf qu'il y a juste un petit imprévu. Ah oui ! J'ai oublié de vous dire un détail. L'entrée des donjons est aléatoire. Donc là, ça peut me donner n'importe quel donjon. Grotte du génie. C'est le deuxième. Ah mais là, je fais comment ? C'est quoi cette musique de fou, par contre ? Ah ouais, non mais mec, là, j'ai rien, là. Malheureusement, j'ai pas la poudre nécessaire pour finir ce donjon. Donc, je le quitte pour continuer mon exploration tranquillement dans l'overworld. Mec, il y a trop de mobs ici. Ah, bienvenue chez Aligo Banane. Je m'appelle Aligo, je suis le gérant. Mon hobby, c'est de collectionner des boîtes de conserveurs rares. C'est ici, le check ? Goria Cave. Boomerang Trade. C'est la quête des échanges. Ah, t'es en train de me dire que même la quête, elle est random. J'ai oublié un coffre, ceci dit, dans le coin, là-bas, là. Mais mec, c'est moi ou on a une God Seed, là ? On peut littéralement sauter partout ? C'est genre l'item qui nous débloque le plus de trucs, là. Goria Cave. Attendez, je vais y retourner une dernière fois, c'est-on jamais. Ah oui, là, putain, oui, d'accord, ok, très juste, très juste. Putain, j'avais pas vu le mur qui se casse. Ah bah oui, c'est lui, Goria. Sur la plage, j'ai remercié de ma veille. Je te l'échange contre un des objets que tu as signés à X et Y. J'ai un truc à lui, troc. Ok, je donne l'arc. Plus sa mère. Ok, tu veux me racheter ton... Oh, c'est cher ! Not stonx, j'ai perdu 250 balles. Oh putain, not stonx, frère. Non, mais fallait tester, hein, fallait tester. Je peux aller vérifier quelle est l'entrée du donjon juste au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Rogue de la tortue. C'est le dernier donjon ? Pas cool. Est-ce que j'ai les items pour le faire ou pas ? Oh, mais en vrai, j'ai même pas envie de le faire maintenant. Pourquoi quand je suis sorti, je suis beaucoup prime, là ? Oh ! Nouvelle entrée de donjon, pas mal. Hop là, tout dans les fesses. Oh non ! C'est une trappe de merde ! Hein ? Pourquoi il y a Kirby, frère ? Mais le jeu fait trop peur. What the fuck ? Mec, je ne l'avais jamais vu, Kirby, quand j'ai joué. Alors, de mémoire, ici, il y a le livre qui me donne le livre des mystères. Voulez-vous lire ce livre ? Dans l'œuf. Ah oui, donc ça, il faut que je le note. Ça nous servira pour le donjon final. Les coquillages, il m'en faut 5. La récompense de 5 coquillages, elle est randomisée. Et après, elle n'est plus randomisée. C'est moi qui ai choisi, puisque je me suis dit que ça serait chiant de farmer les coquillages. Mais frère, je vous jure, c'est là, mais je ne comprends pas où c'est. Comment rentrer dans le donjon des couleurs ? Ah ! Oui, ok, dac. 1, 2, 3, 4. Ah oui, d'accord, t'es censé connaître par cœur ce tour de passe-passe. Caverne flagello. Ah, c'est le premier donjon ? What, c'est Kirby ? Meurs, Kirby. Ok, petite clé. Regardez, on a direct la carte et la boussole dès qu'on rentre dans les donjons, c'est trop cool. Ouh, la clé du boss. Bec de pierre, maintenant, il faut trouver une statue de hibou. Il sert à quoi le bec ? Je ne sais plus, frère. Oh, la pâtée ! Garantie 100% pure buff. Comment ça, mon buff ? Mais d'abord, avant ça, j'aimerais faire un truc où je termine tous les Animal Crossing, où je rembourse la dette, tu vois, à chaque fois. Ça peut être trop stylé, ça. Et aussi, finir tous les Mario et Luigi, ça peut être goth-esque aussi. Mario et Luigi, moi, c'est plus dans mon cœur que Paper Mario. Et qu'on l'a vraiment buté en deux coups. Oh, l'Occalina, ok, pourquoi pas. Le donjon maintenant terminé, je reprends l'exploration de l'Overworld en commençant par rendre visite à notre marine nationale. Oh, nouvel instrument ! Xylophone ! Trois instruments sur huit ! Va échanger la pâte pure buff, c'est vrai. Comment ça, mon buff ? Excusez-moi d'avoir refait la vanne, je suis sincèrement désolé. Il y a un autre check ici aussi, là. Je crois que c'est par là. Boum. Moi quoi ? Moi, c'est Wart, le chanteur du groupe. Mais inutile de me présenter, je suis le roi du rap. Et si je te préviens, c'est pas pour les prunes. Pour ça qu'on s'est imprimé, c'est trois en rubis. Quoi, c'est pour moi, Wart ? C'est très sexuel. Oh, une banane ! Putain, faut que je le donne au singe ? Wart, la ref a Super Mario Bros 2. Ah, putain, oui, c'est l'antagoniste dans Mario Bros 2, j'avais oublié. Vraudra qu'on donne les bananes à Kiki the Monkey. Vous pensez que je peux voler son gros crâne chauve ? Ça sert à rien, mais j'ai envie de voir si je peux voler. Comment on fait pour lui voler ? Oh oui ! Tu n'as pas mon voyou ! Je suis enfin le voleur que je pense être. Je crois qu'il y a un check là-bas. Oh, mec, c'est trop bien d'avoir les palmes. Le jeu est tellement fluide. Non, c'est une singerie d'avoir un jeu comme ça, à 60 FPS et tout. Oh ! Une amélioration du bracelet de force ! Oh oui ! Le super bracelet, vous pouvez bien me soulever un éléphant. Où est-ce qu'ils sont les deux checks dans le castle, là ? Ah, je crois qu'il faut tuer ces gardes-là. Oh ! Une amélioration de l'épée, je crois. L'épée de Coccoline était la plus puissante. Les dégâts que je vais mettre. Oh oui ! Ça ne sert à rien que j'aille ici. Il me faut au minimum 5 coquillages de mémoire. J'en ai que 4 ici. Un singe, il faut que je trade les bananes. Ok, 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 ok. Oh, mes frères ! Ah, on peut rentrer dans ce donjon, voir ce que c'est, ouais. Tour du vautour. Oula ! On peut la faire déjà ou pas ? Bah, de toute façon, je vais voir dans le mapre-rando. On peut faire un check. Qu'est-ce qu'ils font les cavaliers, là ? Ils font cavalier seul ? Ou quoi ? Oh, petit check. Oh là là, mes mecs ! Par contre, je comprends au premier degré pas où est-ce que je dois aller, genre. J'ai l'impression d'être stuck. Eh, tu sais quoi, j'ai trop la flemme. Je me barre de ce putain de temps. J'ai d'autres checks à faire. Ouh ! Laissez-le cuisiner, seulement. Il me manquait des ingrédients. C'est embêtant. Si j'avais du miel, ce serait parfait. Let him cook. Oh, c'est un tambour ! Oh oui ! Plus que quatre instruments. Plus que quatre instruments. Ouais, c'est une boîte de conserves. Donne-la moi. Oh oui ! Enfin le bouclier. Oh là là, je peux utiliser mon shield. Taltal entrant en scave. Apparemment, il y a deux checks ici. Ok. Ouais, après, ceci dit, je peux directement grappler le coffre, je crois, non ? Ouais, let's go. Ok. Bon, pas fou. C'est pas grave, je prends. Ah. Ah, je peux pas ressortir, là. Oh, si ! Tu pensais pas que les trucs noirs, ça aurait un hook ? Là, je peux pousser ou pas ? Non ? Je sais pas si je peux le contourner, genre. Comme ça, genre. Ah, je vais crever, là. Après, peut-être que ça ira plus vite de crever. Je crois que c'est mon premier game over. Après, c'était difficile de sortir d'ici, honnêtement. Je subis mon premier game over. Et d'ailleurs, si vous saviez pas, il y a une mini fin secrète sur ce remake, si on termine le jeu sans mourir. Heureusement, même si je suis mort, elle restera activée, donc on pourra quand même la voir à la fin de la vidéo. Est-ce que je peux rentrer, là ? Ouvrir une serrure ici, voilà, serrure poisson. Je l'ai pas, cette clé, là. Est-ce qu'il y a un moyen pour moi d'aller à la nage derrière, là ? Est-ce que je peux passer, là ? Ah ? Ah, mais c'est pour ça, on peut aller derrière, basiquement, en fait. Abîme du poisson. C'est quel donjon, lui ? Ah, c'est Vanilla, sérieux ? Oh, la dinguerie. Bonjour. Je suis mon beau descendant du poisson, lui. Une possédure d'Acarina. Oui, tout à fait. Oh ! Vous avez appris la balade du poisson rêve ! Par contre, le modèle, le fait que, genre, je porte Marine comme ça, normalement, c'est pas comme ça, mais tu soulèves Marine. Non, je suis pas sûr que c'est tout ça. Bon, ça, c'est très, très cool qu'on ait trouvé ça, parce que c'est la musique qu'on doit jouer une fois qu'on a réuni tous les instruments. Y'a pas de musique, c'est un peu trop calme, là. Merde, bigorneau, j'ai pas compté combien j'en ai. Ah, putain, oui, j'en ai cinq. Ah, oui ! Attends, donc là, je peux pas passer par là. Et ici, j'ai pas la clé ? Ouais, on est d'accord, on est bloqués, là. On va casser les couilles. Ouais, mec, il nous manque les bottes de Pégase, c'est chiant, ça. Bienvenue, une balade de radeau pour 100 remis. Ouh, c'est cher ! Ok, vas-y. Je m'essaye un petit mini-jeu de radeau qui s'organise en collecte d'objets et en course simple. On va devoir faire les deux modes pour tout rafler. Ok, y'a un coffre, là. Ah, mais je crois que je me suis déjà fait baiser, là. Non, j'ai tout raté ! Non ! Ah, je peux use mon grappin ! Oh, putain, ça change tout ! Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce coffre, quoi. Non ! Et là, on y va. Oh, putain. Oh ! Nice ! Poudre magique ! Ok, putain, et on peut la débloquer comme ça ? Ah, on a débloqué deux tchèques. Oui ! Putain, c'est seulement deux rugby. Are you serious right now, bro ? Un coquillage. Mignon, ce coquillage, quand même ! Contre la montre. Ok, sub 30, vous êtes prêts ? Ah ! Non ! Oui ! Ça ira, ça ira, ça ira. Merde, attends, c'est comment qu'on le fume, lui ? Je crois que c'est avec les flèches. Wesh, il ressemble à ça, les hermos, là ! Vous avez fait tomber un bâton ? Ah, oui, c'est à trade, ok, ok. Ah, c'est pas mal, le bouclier de miroir, ouais. Du coup, je peux renvoyer les projectiles. Et voyons ! Il est sympa, ce bâton que t'as là ! Je te donnerai du miel si tu me le prêtes. Vas-y. Le miel en question, frère. Ah, d'accord, je m'en rappelais plus de cette quête, c'était censé être un essaim d'abeilles, genre. Euh, j'ai envie d'asperger de poudre le raton espiègle. Regardez comment il est espiègle. Je suis un raton laveur espiègle et j'aime tout ce qui est malicieux. Ok, je te donne de la malice, tiens. Mario ! C'est quoi le check que ça débloque avec ça, là ? Le rocher ? Ça ? Ah, bien vu, bien vu. Ah, bah oui, maintenant, je peux le faire, ça. Je t'en suis reconnaissant, mais tu n'es pas assez espiègle pour que je te donne un bon check. Regarde, je vais te donner de la merde. Un rubis. Je me suis fait foudroyer sur place. Et voilà ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne suis pas assez espiègle. Non, en fait, il faut que j'arrive à aller en dessous, là. Mais je ne sais pas. Il faut que je refasse tout le tour. Ah, c'est là. Si j'ai un rubis rouge. Oh, oui ! Oh, ce détour n'aura pas été vain. Bordel de merde. L'un des quatre instruments manquants. Bon, il n'en manque plus que trois, du coup. Nous voici de retour à la tour du vautour. Ça fait beaucoup de fois tour en une phrase. Ce donjon est atroce. Il m'a beaucoup cassé le crâne, mais j'ai quand même réussi à en venir à bout. Le bâton contre une ruche. Gros, je devais avoir tous les items du truc, maintenant, là. Ah, putain, oui, il faut jouer aux échecs. Cavalier, E4. Je fais n'importe quoi. Bien vu. Yes. Oh ! Bâton de feu ? Pas le truc le plus utile, mais vas-y. C'est une ruche que tu as là, justement, où j'avais besoin de miel. Tu ne veux pas d'un ananas en échange ? Waouh ! Oh, oui ! Oh, on va pouvoir se téléporter. En contre, ce n'est pas un ananas. Où est-ce qu'on va, du coup ? Turtle Rock, c'est ça ? Oh, frère ! J'ai à peine le temps d'ouvrir la carte. Je suis déjà déprimé. Je retourne aussi à ce dernier donjon de la lave, parce que je ne vois simplement aucun autre endroit à vérifier. Donc, on va devoir tout se coltiner. Mais en fait, je n'ai plus rien dans l'overworld. C'est quasiment obligé qu'il y a un truc bien, là, en fait. Ok, ça, je pousse. Ça, je pousse. On a accès à ce coffre-là. Ça nous donne un rubis. Youpi ! On enchaîne les coffres. Nice. Cédric Doumbé. Oh là là ! Oui ! Putain ! Plus que deux instruments ! L'orgue de l'embellie ! Au moins, on a clear ce donjon, ça, c'est sûr. Ok, et là, on peut rentrer. Ou pas. Souterrain aux clés. Ouais, là, il y a un coffre. En fait, elle est là, la botte, on ne sait pas, hein ? Ah non, là, du coup, je ne peux pas arriver, c'est ça ? Attends. Peut-être avec le boomerang ? Non. Oh ! S'il y a les blottes ici, ok. Bon, normalement, ce donjon n'est faisable qu'avec les bottes de Pégase qu'on n'a pas encore. Mais voyons tout de même tout ce qu'on peut quand même y faire. Oh là là, Bigorno et coquillage, j'en peux plus, hein. Oh là là, mais pourquoi il y a des coquillages partout ? Nice. Comment on fait pour faire descendre ce mec ? Il faut nécessairement les bottes ? Tant pis, tant pis, gosse barré. Attends, mais frère, premier degré, je ne vois pas ce que je peux faire, là. Là, c'est bloqué, c'est bloqué, hein. Je jure qu'il y a des bottes ici, frère. Oh, il y a les flora piranhas ! Oh là là ! Je suis rentré dans le sol, carrément, tellement. Clé du boss. Oh, je jure, les bouts ! Il faut le même bruit ! Alors, on a fait le tour du donjon, là, non ? Oh, ce boss ! Oui, je me rappelle ! Je ne sais plus ce qu'il faut faire. C'est quel item qu'on a dans ce donjon, normalement ? Le bracelet ? Ah, tout simplement, oui, ok. Vous avez appris le rap des grenouilles. Oh, attends, ça, ça fait deux nouveaux checks, je crois, là. Je peux peut-être accéder au donjon en haut à gauche, là, non ? Oh, cette musique ! Mon père m'a abandonné, il est parti chercher du lait ! Il y a quoi, ici ? Et c'est le croc ! C'est le big black croc ! Ah oui, grâce au poulet, je traverse tout, là. Hop là, je triche ! Recette du poulet, un poulet. Merde, je ne peux pas passer. Ah oui, il fallait que j'utilise la clé, en bas ! On l'a, la clé, on l'avait trouvée dans un arbre. Alors, attends, je peux rentrer là, il y a un coffre, ici. Oh ! La quantité de coffres ! Ok, ça, c'est un trap. Évidemment, c'est le plus chiant qui n'est pas la trappe. Quoi ? Ah, il faut nécessairement faire les cinq, d'accord. Elle s'était là ! Elle m'attendait ! Oh là là, mais tout est ouvert ! Mec, on va pouvoir courir ? Maintenant qu'on a ce beau poulet, et surtout, les bottes de Pégase, tout est ouvert et faisable. C'est donc plus qu'une question de temps, avant de trouver les deux derniers instruments pour finir le jeu. C'est imminent. Oh là là, évidemment qu'il y a de check ici, frère. Ok, Ruby, c'est pas grave. Là, il ne manque plus que deux instruments. Mais on est très, très bien. Ok, ça, c'est la clé pour ouvrir des trois, je crois, de mémoire. Donc, c'est très cool. On a littéralement toutes les clés pour ouvrir tous les donjons. Je pense que ça va être le donjon des couleurs. Temple des couleurs. L'O.S.T. de fou ? Ah, putain, ils viennent de ce donjon, ces mecs-là. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas les tuer. Si j'ai un instrument, la vie est belle. C'est une fée de merde. Oh oui ! Un quart de cœur. Oh ! Un rubis violet ! Où sont les deux derniers instruments ? Vous êtes où, les deux derniers instruments ? Comment je fais pour accéder à ce flanc de la montagne ? Est-ce qu'il faut que je rentre dans cette cave qui, ensuite, me mène à cette cave ? Ouais, puis sa mère. Et en dessous, apparemment, il y a un caillou, là. Un balai. Putain ! Eh ben, je peux me le foutre dans le baltrou, je pense. Ah non ! Il faut l'échanger à la grand-mère au village des animaux. Mais j'aurais bien aimé me le mettre dans le baltrou, ceci dit. Bonjour, grand-mère ! Tiens ! Bon, on va faire le donjon. On va faire des 8. Non ! J'ai perdu compte de ça, là. Ok, on peut enfin rentrer. Normalement, des 8, du coup, c'est... Temple du masque. Je vais devoir faire tout ce donjon avec cette OST ? Ah ! C'est un item de trade, ok. C'est l'écaille. Ok, on peut trade avec. Ok. Je pense que les derniers instruments sont vraiment tous dans des temples. Ah ! Oh la dockerie ! La vieille énigme de merde. Mais alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Bon ben, il manque plus que le corps, frère. Et petit besoin d'indice, mon bras faible, c'est... Mon doigt dans ton cul. Wouah ! Un quart de cœur ! On peut aller donner l'écaille. Ça, madame la statue, bonjour ! Vous avez déposé l'écaille qui manquait sur la statue de la sirène. Champignons ? Un arôme stuptile exhalte votre sens de l'odorat. Ça sert à rien. Ah si, on peut la donner à la sorcière. Ok, 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 ok. En voilà un beau champignon qui endorme. Je te coupe une mixture d'ardard. C'est où la maison des coquillages ? Ah oui, Seychelles Mansion. Ah oui, putain, j'y suis jamais allé. C'est vrai qu'il y a un check à 5, mec, si c'était là depuis tout ce temps. Alors que j'ai genre 13 coquillages, je vais péter un plomb. Donc le début, c'est random. Ok. Pitié. Il était là depuis tout ce temps ! Il était là depuis tout ce temps ! Let's go, allons terminer le jeu ! Putain, quand même, 7h30, hein ! Et alors, de mémoire, je suis passé à la bibliothèque et j'avais noté le passage à emprunter pour l'œuf. Comment ça, mon œuf ? Tout est trouvé, il n'y a plus qu'à foncer à l'œuf. C'est l'heure de découvrir le mystère de cette île. Qu'est-ce qu'on a galéré à les avoir, tous ces instruments ! Let's go ! C'est quoi cette OST ? Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un secret ending, en gros, si vous voulez, dans ce jeu. Si on arrive à terminer le jeu sans mourir, on a un ending caché. Là, je l'ai activé de base, même si je suis mort plusieurs fois. Et moi, je ne l'ai jamais vu, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà ! Est-ce qu'il sait que j'ai battu Morgoth ? Oh là, il s'était de fou ! Oh, le combat épique ! Comment je fais pour le fumer, lui ? Les bottes ou spin ? Ok. Oh, sérieusement ? Oh là là, frère ! Oh gros, c'est horrible ! Oh là là, s'il te plaît ! Oh oui ! Ok, vite, la deuxième fée. Toc, 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 il y a quelqu'un là-dedans. Et là, je crois que la dernière phase, c'est plume et arc. Ok, ça, je crois que c'est la phase finale. Ah, enfin, la musique se met, peut-être ? Il y a deux musiques en simultané. RNG, l'ouverture de l'œil, de mémoire. C'est atroce, les deux musiques en même temps, c'est horrible ! Oh, il faut choisir, là, le jeu ! L'une des deux musiques, mais pas les deux en même temps, là ! Non, je vais crever. Oui ! Cette île va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde ! Oh, la musique ! Je sais pas si la musique, ici, elle est aléatoire, mais elle est trop bien choisie. Voyez où tu as vaincu, Maléficio. Avec que j'ai un demi-cœur. Regardez comme il est beau, le poisson rêve. Oh non, il y a encore deux musiques qui se superposent ! Je suis le poisson rêve, c'est long fut mon sommeil. Dans mes songes, un bœuf apparu. Puis une île l'entoura, des gens, des animaux. Un monde était né. Quand je me veillerai, Coco Lint disparaîtra. Le souvenir de cette île perdurera dans nos cœurs en tant que réalité. Tu as aussi un jour, tu te souviendras de cette dick pic que tu as reçue ce soir-là. Non mais regarde, c'est Zelda, l'animé, littéralement, genre. Oh, les frissons ! Oh, c'est trop beau, mec. J'avais oublié comment les cinématiques étaient trop belles. Je mets le time, mais il y a la fin. Avis sur le jeu, pour ceux qui connaissaient pas ? En plus, il y a plein de refs à Mario, il y a les bouts, il y a Kirby. Pourquoi ils font pas un animé avec cette DA ? Ils pourraient tellement faire ça. MG ? On montre le son. C'est ça, la fin secrète ? C'est juste ça ? Secret ending, on m'a dit. Bref, c'était Link's Awakening. Sur Switch, randomizer. J'espère infiniment que vous avez kiffé. Le prochain randomizer, entre guillemets, qu'on fera sur la liste. Alors, on l'a déjà fait. C'était le randomizer de Tears of the Kingdom. Sauf qu'on le fera quand il y aura la 1.0, évidemment, qui sera sortie, comme je l'avais dit. On fera les 100 défis et on rajoutera un mode pour complexifier le jeu, genre le mode expert de Tears of the Kingdom. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, surtout, parce qu'on n'est toujours pas aux 400 000 abonnés. Qu'est-ce que vous branlez ? Bordel de merde ! Venez sur Twitch aussi, venez sur Twitch. Bref, des gros bisous. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé YouTube. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501